Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie analysée, comme d'habitude en rapport avec la prochaine masterclass sur le champion du monde, Capablanca, je vous ai dit Raoul Capablanca. Et nous allons voir une partie très importante pour la théorie des échecs, parce que ça va être la première fois qu'il va être joué dans un tournoi officiel, dans un tournoi important, le tournoi de New York à l'époque, le fameux Gamby Marshall. Et évidemment, Capablanca jouait contre Frank Marshall, bien entendu, à New York en 1918. On va voir tout de suite le début de partie, E4-5 et E3-4-6, donc c'est une espagnole, le Gamby Marshall comme on va l'appeler évidemment, puisque c'est l'auteur de ce Gamby qui va être joué énormément par la suite, et qui est encore joué par la majorité des grands maîtres très forts de l'époque, de maintenant. Tous les grands maîtres, pratiquement, en tout cas tous ceux qui jouent E4-5 la plupart du temps, et il y en a beaucoup dans les champions du monde, ou même dans les prétendants champions du monde, qui jouent le Gamby Marshall. Donc ici, petit roc, et Capablanca, dans son livre, dit, en général, on joue le coup D6, effectivement, on joue D6 pour jouer l'espagnol, et donc ça voulait dire peut-être que son adversaire avait prévu quelque chose. Bon, on va bien voir ce que c'est. Alors il joue C3, et voilà, le coup D5, le fameux Gamby Marshall, ici, qu'on va appeler comme ça par la suite, bien entendu, donc une nouveauté à l'époque, ça a quand même plus de 100 ans, cette partie. Alors, E prend D5, donc le Gamby il est là, cavalier prend, cavalier prend pion, donc les noirs sacrifient ce pion, cavalier prend, tour prend, et là il a fait cavalier F6. Alors, maintenant, on ferait plus souvent C6, pour défendre le cavalier, D4 en général, et il fout D6 pour attaquer la tour, dans l'idée d'amener la dame en H4 comme ça, et pour créer une attaque avec la dame, le fou, le deuxième fou, les tours, etc. On voit que les noirs jouent sur le développement, un gros avantage de développement ici, avec les pièces de l'aile dame des blancs qui ne sont pas sorties, mais en compensation, évidemment, il y a un pion de retard, donc voilà comment on pourrait jouer maintenant, et à l'époque, donc, Marshall jouait différemment, c'était quand même que la première fois qu'il jouait ça, et donc il a joué cavalier F6, donc il avait une autre idée, ça va quand même être assez dangereux pour Kappa Blancard, on va voir que la partie va vraiment être intéressante, il est revenu en E1, pour éviter l'attaque du cavalier, je pense en G4, fou D6, pour y anticiper aussi peut-être le coup de fou ici, H3, pour essayer de contrôler la case G4, en tout cas, pour éviter le sacrifice, fou prend H2, qui peut arriver très rapidement ici peut-être, bien qu'on puisse, à mon avis, jouer quand même le coup D4 ici, fou prend H2 ne serait peut-être pas forcément une menace, quoique, ça pourrait éventuellement l'être, au moins pour faire un échec perpétuel, mais c'est pas certain que les noirs aient suffisamment d'attaque ici, parce que le roi peut s'enfuir, Dame H2, Roi F1, et le roi semble pouvoir s'enfuir. En tout cas, Capablanca préférée jouer H3, et tout était prévu, je pense, par les noirs, avec le coup cavalier G4 quand même, donc les blancs, a priori, qui ne peuvent pas prendre ce cavalier, c'est beaucoup trop dangereux, sur la prise du cavalier, on jouerait avec les noirs le coup Dame H4, avec la menace de rentrée en H2, qui cette fois est très dangereuse, parce qu'après, il y a le fou et la tour qui vont arriver, on ne peut pas vraiment s'enfuir avec le roi blanc, il y a beaucoup de monde, peut-être, on peut envisager le coup Tour E3, mais même ça, je pense que ce n'est pas suffisant, Dame H2 échec, Roi F1, Dame H1 échec, Roi E2, fou prend G4 échec, oblige le coup F3, Dame prend G2 échec, avec une attaque quand même extrêmement forte, là, ça sent le sapin pour les blancs, à mon avis. Donc, Cap'in Blanca qui décide de ne pas prendre ce cavalier, évidemment, qui met la Dame en F3, Dame H4 quand même, donc là, c'est la même chose, s'il prend le cavalier, il va y avoir, il va perdre la tour en E1, par exemple, puis on prend le cavalier, on fait tout simplement, on pourrait faire fou prend G4, probablement, mais on peut faire aussi échec, encore échec, et encore échec, avec la tour, et on récupérait cette tour en E1, alors il pourrait éventuellement venir en D3, pour tenter une contre-attaque, en F7 après, mais ce ne serait pas suffisant, il peut prendre, s'il prend avec la Dame, on jouerait tout simplement le rang H8, la tour étant protégée, il pourrait prendre avec le fou, il récupérerait une qualité, mais il y aurait quand même, beaucoup d'attaques pour les noirs, sans compter, peut-être que finalement, le plus précis, c'est quand même fou prend G4, ici, assez clairement, puisque la case de fuite du roi, est contrôlée, donc pas de prise de cavalier, évidemment, il joue D4, pour sortir, essayer de sortir rapidement, ses pièces de l'aile dame, cavalier prend F2, jolie petite combinaison, des noirs, puisque sur le coup, Dame prend cavalier, et on pourrait jouer fou G3, avec l'attaque de la tour, on sent bien que, alors, attention quand même, attention quand même à ce piège, que peuvent, en fait, il avait probablement pas prévu, de faire fou G3 tout de suite, il faut jouer, le coup précis, le coup précis, fou H2 échec d'abord, pardon, évidemment, et pas fou G3, on va voir tout de suite après, quoi, Roi serait obligé d'aller en F1, pour défendre la dame, et ensuite, fou G3, alors, quelle est la différence, c'est que, si on fait fou G3 tout de suite, les blancs ont le coup, vous pouvez chercher, si, en mettant, en mettant la pose, les blancs ont un coup, un coup très fort, un coup qui va gagner tout de suite, et le coup, Dame prend F7, échec, tour prend F7, et tour E8 mate, et là, on voit la différence, si on fait d'abord, fou H2 échec, Roi F1, et fou G3, maintenant, si les blancs font Dame prend F7, échec, et les noirs reprennent la lame, en faisant le même échec, donc, pas de possibilité, pour les blancs, ici, pour mater, avec le coup tour E8, alors, les blancs n'ont pas pris, du coup, ce cavalier, il a joué la tour E2, oui, il a pas blanc qu'elle met une variante, il continue la variante après fou G3, il dit que c'est plutôt pas mal pour les noirs, de toute façon, tour E2, c'est le bon coup, fou G4, fou G4, pour continuer l'attaque, de toute façon, les noirs, ils doivent essayer de créer des menaces, le cavalier ne peut plus vraiment sortir, peut-être sacrifier le cavalier en H3, est une possibilité, à mon avis, je pense, cavalier prend H3, pion prend H3, fou prend H3, pour essayer de l'ouvrir sur le roi blanc, mais ça va laisser quand même le temps blanc de se développer, peut-être cavalier D2, ou fou E3, et pour l'instant, les noirs n'ont pas de menace concrète, à part fou G4 quand même, mais c'est simplement le gain d'une qualité, mais bon, c'est toujours ça de pris, on n'a pas énormément de matériel en moins, finalement, peut-être que les blancs ont interapparait cette menace, peut-être avec le coup tour E4, ici, avec le coup tour E4, c'est déjà beaucoup plus embêtant, là, il n'y a pas fou G4, la dame, doit bouger, puisqu'elle est attaquée, et le fou en H3, ne sera plus protégé, donc là, effectivement, il y a un problème, alors, fou G4, il a joué, donc on va voir si ce dernier sacrifice de pièce, enfin, pas tout à fait le dernier, puisqu'il va y avoir le cavalier aussi, qui va être pris après, est intéressant, H prend G4, donc là, sur dame H en échec, on prend le cavalier, donc, il fait échec en H2, forcé Roi F1, et maintenant, il met son fou ici, bon, ça n'aurait pas changé grand chose, s'il avait mis tout de suite le fou en G3, je pense, qu'on aurait obtenu la même position, avec fou G3 d'abord, menace en mat en H1, les blancs étaient obligés de prendre en F2, et les noirs auraient fait échec en H2, et ensuite en H1, ce qui aurait donné, exactement la même position, que dans la partie, dame H1 échec, Roi E2, fou prend F2, voilà, les noirs retombent de récupérer un maximum de pièces, le Roi Blanc qui s'enfuit, le fou en C1 est encore en prise ici, donc, il le bouge tout simplement, il le met en D2, il le met en D2, pour éviter de le perdre, tout simplement, le fou s'en va, il tente de garder son fou, et la pointe, dame H3, qui permet d'essayer de chasser, en fait, cette dame, de cette position active, et en même temps, attaquer le fou, probablement, les Blancs ont réussi à se sauver, ils sont sortis un peu d'affaires ici, ce n'est pas encore fini, parce que les tours vont arriver, tour 8 échec, Roi D3, Dame et F1 échec, le Roi qui se cache, ça y est, en C2, il y a encore un problème, évidemment, de développement sur les Dames, mais les Blancs ont à peu près réussi à défendre leur Roi, je pense que c'était une partie, quand même, assez difficile, pour Kipa Blanca, ça peut être, ça peut être vraiment intéressant, de suivre cette partie, pour ça, le fou, en F2, ce n'est pas encore terminé, les Blancs ont deux pièces, pour la tour, mais la cavalier, qui ne peut pas bouger, donc la tour non plus, pour l'instant, si les Noirs arrivent, à amener leur tour, en attaque, ça pourrait encore, être compliqué, Dame F3, il vient clouer le fou, alors ici, c'est vrai que les Noirs, n'ont plus trop, trop de possibilités, mais, on pourrait envisager, la tour qui descend, en E2, mais sans créer, de menaces concrètes, donc le prochain coup des Blancs, qui pourrait être, éventuellement, faire A4, pour essayer, d'ouvrir, la colonne de la tour, et pour essayer, d'activer sa tour, qu'est-ce que pourraient faire, les Noirs, c'est compliqué, maintenant, on veut que les Noirs, de trouver une solution, il faudrait faire jouer, les tours, le levier F5, est difficile à faire, mais, on peut envisager, peut-être, 3 H8, pour essayer, d'avancer, le pion F5, même si, de toute façon, il y a le pion qui défend, donc, difficile, d'envisager quelque chose, avec les Noirs, dans cette position, donc, il fait d'Avgien, pour déclouer son fou, je pense que son idée, c'est de venir, l'échanger, enfin, échanger, oui, échanger le fou, en faisant fou E3, ou fou E1, éventuellement, plutôt fou E3, pour conserver le clouage, directement, et par la suite, enlever, du coup, avec cet échange, une défense du roi, donc, c'est probablement l'idée, fou D5, fou D5, peut-être, pour venir en E4, et bloquer la tour noire, pour pas qu'elle puisse, qu'elle puisse arriver, en direction du roi blanc, on pourrait quand même envisager, fou E3, je pense, avec les Noirs ici, c'est pas ce qu'il a fait, fou E3, peut-être, fou E4, il avait prévu, à ce moment-là, fou prend D2, roi prend D2, obligé, on peut pas prendre du cavalier, donc là, la dame noire, ne peut pas faire échec, la tour est un peu bloquée, mais on pourrait envisager, de doubler les tours, quand même, donc c'est pas complètement, fini au niveau de l'attaque, avec tour E7, je pense pas qu'il y avait, quelque chose d'autre, je pense que fou E3, était quand même meilleur, que ce qu'il a fait, à mon avis, avec le coup C5, alors, C5, évidemment, c'est pour essayer d'ouvrir, un petit peu, pour les tours, mais, finalement, je pense pas que, ce coup, ce coup de pion, soit suffisamment efficace, les blancs prennent, fou prend, du coup, B4, voilà, là, en fait, c'est plutôt un gain de temps, pour les blancs, parce qu'il avait vraiment envie, de mettre peut-être son roi, après, en D2, en B2, afin de défendre sa tour, et de sortir son cavalier, il a encore un problème de développement, avec ses pièces, fou D6, l'autre raison, c'est que, en faisant B4, il bloque, le pion B5, et donc, il empêche la poussée, la poussée B4, on pourrait dire, que, le coup, fou D5, ici, avec les blancs, c'était, c'était probablement, pour jouer le coup A4, ici, pour faire, pour faire jouer sa tour, et, mais, dans ce cas-là, les noirs pourraient avancer, le pion, en B4, peut-être, pour essayer de bloquer, donc, peut-être que l'idée fou D5, en fait, c'était aussi, cette idée-là, faire d'abord B4, et ensuite, faire A4, par exemple, sur fou E3, peut-être, après fou E4, je pense qu'il faut jouer F4, quand même, fou prend des deux, reprend des deux, tour E7, est-ce qu'il avait le temps, de jouer B4, c'est un peu long, quand même, c'est quand même, un peu long, cette idée, B4, tour E8, fou D3, et là, quand même, les noirs ont le temps, de rentrer, avec leur tour E1, et il y a encore, pas mal d'initiatives, donc, c'est pas évident, alors là, les blancs peuvent faire A4, évidemment, mais, c'est quand même, assez dangereux, encore, avec la dame et la tour, C1, avec la menace dame et dame à mat, tout simplement, donc, je pense que, ce coup C5, a l'air d'être une perte de temps, assez importante, voilà, les blancs, vont réussir à faire leur plan, avec le coup, avec le coup A4, pour ouvrir la tour, alors, les noirs, il fait un levier croisé, avec le coup A5, un levier croisé, donc un carré de pion, comme ça, bon, c'est optimiste, évidemment, mais, peut-être que, maintenant, il a besoin, vraiment, d'ouvrir à tout prix, sur le roi, ce qu'il ne va pas réussir à faire, vraiment, surtout, ça va permettre, à la tour blanche, donc, de s'activer, de toute façon, il ne pouvait pas vraiment l'éviter, après en B5, après en B4, tour A6, voilà, la tour blanche, qui arrive, à sortir, de son trou, pion prend C3, qu'il prend C3, et le cavalier, qui sort aussi, là, je pense, qu'il peut souffler, maintenant, avec les blancs, il a sorti toutes ses pièces, enfin, son roi est protégé, les tournoirs, sont pas si actifs, que ça, il a raté sa chance, Marshall, clairement, dans cette partie, il y avait vraiment, pas mal, beaucoup plus de choses, très intéressantes à faire, on voit que, ce gambit, extrêmement fort, extrêmement dangereux, s'il n'y a pas, une bonne préparation, avec les blancs, de toute façon, c'est normal, c'était nouveau, à l'époque, donc, il ne pouvait, évidemment, pas prévoir, qu'il joue ça, et en plus, peut-être, que la vente, que a fait Marshall, à l'époque, n'était peut-être pas la meilleure, non plus, mais il y a quand même, beaucoup d'activités, fou B4, il va tenter, peut-être, de faire une attaque, sur le cavalier, peut-être le prendre, pour enlever un défenseur, B6, B6, il faut prendre C3, il faut prendre C3, H6, donc, pour, pour, entrer, du couloir éventuel, B7, le pion passé, ici, ça y est, là, on voit les deux fous blancs, là, qui sont en direction du roi, là, c'est, là, je pense que, c'est cuit maintenant, pour Marshall, il y a beaucoup trop de monde, il y a la dame, il y a même la tour, qui est là, on sait que, s'il y a 4 pièces en attaque, et bien, c'est, l'attaque est gagnante, en général, en plus, le pion B7, qui peut, qui peut clairement, être une pièce supplémentaire, puisqu'il menace, d'aller à la dame, les noirs vont tenter, encore un coup, tour E3, mais, il y a, la petite combinaison finale, vous pouvez, évidemment, mettre la peau, si vous voulez la trouver, même si, il doit y avoir, quand même, plusieurs possibilités de gain, ici, incertainement, mais, le coup qui va faire, va mater, tout simplement, en quelques coups, avec, fou prend, F7 échec, parce que, si les noirs, prennent le fou, évidemment, on peut, tout simplement, faire dame, et, deux dames, c'est quand même, beaucoup, je pense, qu'il devrait arriver, à mater, assez vite, par exemple, sur roi H7, on peut envisager, torprand H6 échec, évidemment, et, sur pion prend, dame H8 échec, roi G6, et, dame G8, etc, mat au prochain coup, et, sur fou, f7, si, le roi devait bouger, donc, s'il fait roi H8, évidemment, on fait torprand H6, mat, et, sur roi H7, on ferait, dame F5 échec, et, on matrait, au coup suivant, voilà, quatre pièces en attaque, ça donne, une attaque gagnante, tout simplement, c'est pratiquement, toujours le cas, en plus, ce sont des pièces, il y a deux pièces lourdes, tour et dame, bon, c'est surtout quand il y a la dame, évidemment, il faut qu'il y ait la dame, sur, si quand il y a la dame, dans les quatre pièces, évidemment, ça suffit pour gagner, quatre pièces en attaque, en tout cas, très belle partie, de, 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 Capablanca contre Marshall, ici, partie que vous pourrez retrouver, dans la masterclass, qui se déroulera, donc, le, le mardi, le mardi 26 mai, donc, à 20h, vous pouvez voir mon site, si vous voulez, vous, s'inscrire à cette masterclass, il y aura le lien, évidemment, ici aussi, juste en dessous, et bien, je vous remercie d'avoir suivi, cette partie analysée, et je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine partie, et merci à vous.